Comment est-ce que vous avez une maison dans les monts du Lyonnais ? Je coupe, j'abats, je coupe mon bois, je me chauffe avec mon bois. Vous voyez ? Je suis assez proche de ça. Et souvent, l'été, je pars avec des carnets de croquis, un petit siège, parce qu'on ne peut pas s'asseoir partout dans la forêt. Et je fais des dessins comme ça, qui ont d'ailleurs été publiés récemment dans un livre qui s'appelle « Les carnets nature ». En fait, c'est surtout un prétexte pour rester immobile dans la forêt et regarder. En plus, c'est d'un endroit extrêmement vallonné, donc on passe de 800 à 300 mètres, donc il y a des tas d'essences d'arbres différents. On monte, il y a plein de sapins, après il n'y a que des chênes. C'est très varié. Il y a les couleurs aussi. Les couleurs, là, au printemps, là, tout expose. Il y a des verres incroyables. Après, il y a toute l'automne, ou les forêts sous la neige, et tous ces arbres comme morts et tout. C'est très beau.